coucou on va commencer votre signe les cancers on va faire votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2020 les cancers on va commencer tout de suite nos amis de cancer pour le mois d'août 2020 merci beaucoup à tous ceux qui me suivent qui me regardent qui s'abonnent et j'espère que vous allez tous bien vous passez un bel été les cancers les cancers c'est pas trop la joie en ce moment je vous vois en enfermement je vous vois un peu en déprime faites attention quand même les cancers ménagez vous vous avez peut-être un peu trop de stress dans votre solitude vous êtes pas bien faites attention allez nos amis de cancer s'il vous plaît on va voir un peu les amis de cancer pour le mois d'août 2020 où c'est qu'ils en font sentimentalement amoureuse oh des cancers qui se protègent qu'ils ont peur qu'ils ont peur de quoi sur le mois d'août 2020 ok bon ben vous avez une très belle carte vous vous avez ouais vous vous protégez de certaines paroles mais vous n'avez pas lieu en fait de vous protéger parce que vous pensez peut-être à mal mais c'est pas un mal on parle de beaucoup de paroles et vous protégez par rapport à des paroles au travail il ya des contrats de signer vous allez vous protéger par rapport à des contrats des paroles qui a et qui ont été dites au travail vous avez une carte qui efface toutes les autres cartes négatives donc pour moi c'est pas des c'est pas votre défaveur vous allez signer nouveau contrat au boulot les cancers vous allez peut-être renouveler un contrat on parle de famille et de projection 2 4 5 6 7 et ça c'était la jalousie attention les cancers il y en a qui sont jaloux soit jaloux de vous soit vous êtes jaloux on parle de retard sur un retour il ya des accusations envers un homme pour un homme les cancers et on parle de réussite après un échec alors on parle que vous vous protéger par rapport à des paroles au sein de votre travail des gens qui discutent beaucoup qui parlent qui disent des ragots sur vous vous restez méfiant et prudent vous renouvelez un contrat où vous vous protégez aussi pas qu'au travail en par rapport à des discussions des paroles qui vous sont un peu houleuses et vous vous êtes méfiants en fait vous avez peur vous protégez stop moi je non je rentre pas dans des ragots enfin voilà peut-être on me dit aussi qu'au travail il ya un nouveau contrat vous allez signer enfin une prolongation de contrat prolongation oui de contrat peut-être que vous allez repartir sur un cdd ou sur un cdi ou en tout cas vous allez repartir vous allez leur signer pour renouveler votre contrat de travail on me parle de famille que vous allez retrouver la joie en famille vous allez vous sentir bien avec vos grands parents vos parents vos petits enfants enfin voilà vous allez vous sentir bien en famille avec votre femme vos enfants et vous allez vous projeter les cancers vous projeter de nouveau voir un peu ce que vous pouvez faire de votre vie voilà vous projetez de nouveau au travail quelque chose de plus concret ou dans votre famille alors on parle que vous protégez parce qu'il ya des non-dits pour vous il ya des choses cachées il ya des secrets que vous ne connaissez pas que vous en protégez par rapport à ça on parle d'un visuel sur un miroir magnétique vous allez vouloir rencontrer des gens voire une personne garder secret que vous devez voir quelqu'un aussi on parle de paroles qui affectent votre santé ou alors peut-être vous bossez dans le domaine de la santé et il ya beaucoup de paroles beaucoup de discussions entre collègues et voilà on peut voir que c'est dans le domaine peut-être de la santé vous allez peut-être voir les choses d'un autre oeil apprendre des secrets découvrir des secrets dans le domaine de la santé des choses qui vous ont pas été révélées dans le travail de travail dans la santé ou alors vous allez découvrir des choses quelqu'un est malade à côté de vous vous avouez des choses on parle de déplacement vers le boulot vers le travail déplacer en lien avec le travail déplacement au boulot pour moi je vois beaucoup de déplacement au travail on parle que suite à ce contrat de travail que vous allez prolonger vous allez vous lancer dans de nouveaux projets on parle d'un certain temps avec la famille faudra attendre un certain temps peut-être ou depuis un certain temps vous avez des projets avec votre famille et vous n'aviez pas obtenu encore la signature vous attendiez que ça pour vous projeter on parle de projection en amour les cancers et on vous dit oui voilà ça va être une réussite pour un homme cancer ils sont attirés comme des aimants voilà ce qu'on peut me dire pour votre premier message je continue je vous ai pas fait les énergies je vous les ferai après je les ferai après les énergies du mois d'août je suis un peu dans la lune j'ai fait deux signes avant allez c'est tout concentré hop qu'est-ce qu'on a trop de cartes ok les cancers premier message huit de 2020 sentimentale qu'avez-vous à nous transmettre merci ok alors on parle de cancer clairement qui ouais il y a des secrets des non-dits on parle d'un jeune homme superficiel des cancers vous peut-être vous vous protégez par rapport à quelqu'un qui vous cache des choses vous avez l'impression qu'il ya un homme pas très sérieux autour ou alors vous vous êtes cancer un homme pas très sérieux assez léger vous gardez secret des choses mais vous vous protégez pour pas que ça se sache on parle aussi de visuel après une séparation vous allez revoir quelqu'un après une séparation peut-être sur un coup de chance comme à l'improviste voilà ce qu'on peut me dire on me parle de paroles en lien avec peut-être la santé vous allez devoir faire un choix les cancers faire un choix peut-être si vous voulez si vous voulez reponger ce travail peut-être dans la santé vous faire un choix de vous faire peut-être soigner vous allez divulguer que vous avez peut-être un problème de santé et faire le choix peut-être d'aller en parler aux autres de votre souci de santé on me parle de magie d'envoûtement de passion que que votre travail en fait vous passionne que vous vous déplacez vers votre travail on parle que voilà vous avez une certaine passion et une certaine magie retrouvée dans ce boulot ça vous convient on dit que ça vous convient on parle de contrat de projets sur l'été avec un cancer lion ou vierge ou alors vous êtes cancer de toute façon on me dit que vous allez retrouver une atmosphère détendue et plus chaleureux et vous allez vous lancer dans de nouveaux projets après des signatures de contrôles et cancer cet été alors on me parle de de on off de d'instabilité d'instabilité au sein de votre famille depuis un certain temps vous trouvez que la relation familiale est instable c'est un peu yo yo quoi on parle d'épreuve on parle de difficultés en amour il y a beaucoup de difficultés de soucis à régler en amour vous avez du mal du coup vous projetez ça vous met en crise vous sentez pas bien parce que vous avez du mal à vous projeter en amour vous voyez qu'il ya trop de choses et trop de difficultés ces galères peut-être cette personne en face de vous à des soucis à régler on parle d'un père de famille en c'est un père de famille qui est pas bien qui en crise et on parle de communication envoyée pour un père de famille communication envoyée voilà voilà on parle d'un homme âgé aussi avec qui vous pouvez avoir des communications peut-être certains cancers ont des communications avec un défunt ouais sont en communication avec des défunt peut-être dans l'au-delà c'est ce que je peux voir aussi voilà on va voir du coup ouais c'est j'ai tout dit voilà voilà ce qu'on me dit on parle de protection de secret avec un homme superficiel vous êtes un homme superficiel peut-être léger vous gardez secret des choses et vous protégez pour pas que ça se sache on parle d'un visuel vous allez peut-être vous revoir après une séparation avec une personne on parle de parole de parole au niveau de votre santé vous cachez des choses peut-être par rapport à votre santé et vous allez faire le choix d'en parler peut-être de enfin oui peut-être non vous allez faire le choix d'en parler peut-être un contrat renouvelé dans la santé vous allez avoir des discussions en lien avec votre travail on parle que vous avez un travail qui vous passionne vous vous déplacez vers votre travail mais il vous passionne c'est quelque chose dans vos temps ça vous plaît quoi ce que vous faites ça vous fait même du bien parce que on voit un été bien chaleureux ça vous fait du bien vous sentez bien vous projetez vous avez des projets en tête plein la tête suite à ces renouvellements de contrats on parle en famille c'est c'est plutôt instable il y a beaucoup de difficultés depuis un certain temps du coup vous avez du mal à vous projeter pourtant vous avez plein de projets en tête mais il y a de l'amour c'est ce qui vous tient quoi voilà ce que je peux vous dire les cancers pour votre premier message s'il vous parle c'est ne vous parle pas c'est qu'il n'est pas pour vous allez on continue le deuxième message aux amis cancers allez on parle de quoi là de pas vous protéger par rapport à une femme les cancers allez deuxième message les cancers août 2020 sentimentale alors on parle de famille qu'on culpabilise par rapport à notre famille on n'est pas bien on se sent pointé du doigt aussi par notre famille quand je dis famille vous englobez tout en famille peut-être les parents les soeurs les frères voilà vous vous sentez pointé du doigt en lien avec votre famille par rapport à votre famille ok vous voyez clair dans le manège des gens qui vous pointent du doigt vous voyez clair dans leur jeu vous êtes plus lucide vous êtes plus lucide il ya un véritable changement qui s'opère la rapidité dans des événements vous allez pouvoir vous regarder enfin en face et connaître vos valeurs savoir ce que vous représentez vous vous acceptez aussi vous acceptez acceptation de soi on est comme on est tout simplement 2 4 5 6 et vous avez un choix à faire super le cancer on voit de l'argent la roue d'abondance de l'argent ça va être bien du coup vous allez profiter de votre argent avec votre amoureux votre amoureuse vous allez retrouver tranquillité et j'ai encore la santé donc vous allez avoir un crime et vous êtes jaloux vous quand même des cancers ou des gens vous jalousent mais pour moi voyez un peu de jalousie quand même tête dans votre famille enfin vous êtes un peu jaloux du coup de la personne qui vit avec vous votre autre alors on parle de culpabilité en rapport avec votre famille parce que vous vous sentez coupable pointé du doigt de certaines choses qui vont pas vous êtes lucide quand même par rapport aux événements vous êtes lucide vous ouvrez grand les yeux vous voyez les choses d'un autre oeil vous allez faire vraiment bouger les choses on a le changement avec la roue ça arrive rapidement il y a des choses qui avancent et qui bougent dans la positivité et vous allez vous retrouver face à un choix sur les événements sur ce que vous allez mettre en place allez nos amis de cancer un deuxième message s'il vous plaît on parle en famille d'invitation il y a un membre de votre famille qui va vous inviter dans le deuxième message de cancer on va vous faire inviter votre soeur votre frère votre mère votre père votre famille en général il y aura une invitation pour vous il y a une évolution sur la culpabilité les choses vont changer vous allez comprendre un peu vous allez savoir que vous n'êtes enfin vous n'allez plus du tout vous sentir coupable parce qu'il y a des choses qui vont bouger vous allez voir votre famille va vous envoyer une invitation ça va vous faire plaisir du coup vous n'allez plus culpabiliser les cancers dans le deuxième message on parle de clairvoyance sur l'argent vous allez voir peut-être les choses d'un autre oeil par rapport à l'argent peut-être plus gérer votre budget j'ai l'impression allez on continue on continue on continue et cancer les messages s'il vous plaît août 2020 voilà on parle d'inconstance vous n'y croyez pas trop en fait au changement j'ai l'impression vous allez voir que ça se passe mais ça se passe quoi vous n'allez pas être en fait vous n'allez pas être enjoué savoir vous allez voir le changement vous allez être genre un coup vous allez être content de ce changement un coup vous allez être triste un coup vous allez être ouais morose un coup vous allez être bien un coup en fait vous allez voir que ça bouge ça change mais vous allez être un peu dans des inconstances des un peu votre humeur voilà votre humeur des fois l'y sera des fois l'y sera pas enfin voilà vous n'allez peut-être pas prendre ces changements trop au sérieux on me parle quand même de vous allez avoir une acceptation de vous même vous regarder savoir connaître vos valeurs vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous plaire peut-être un voyage aussi on a une progression amoureuse des sentiments qui vont évoluer des choses qui vont renaître si ça s'était éteint on me parle quand même que vous allez avoir un déclic et voir les choses différemment au niveau de votre vie amoureuse vous allez vous allez prendre en considération certaines choses j'ai l'impression et voir que voilà voir les choses sous un autre angle on parle d'interdiction par rapport à un choix vous interdisez de faire un choix les cancers on parle qu'il faut vous reposer vous avez des ressentis il faut vous reposer parce qu'il y en a qui ont été en deuil après un break ils ont dû être en deuil pour des parents ça concerne des parents et on me dit que vous avez la chance de retrouver la tendresse vous avez un choix à faire vous ne le faites pas vous interdisez de faire ce choix mais vous allez avoir un déclic de tout ce qui se passe vous allez vraiment être lucide sur tout ce qui se passe et la clairvoyance et le déclic vous allez voir que vous êtes des fois pas entouré de bonnes personnes et vous allez voir aussi que les choses bougent et avancent dans votre sens et que des fois c'est un peu vous vous mettez des idées en tête voilà allez cancer je vais ouvrir ma fenêtre je ne serai pas cléguée pour m'entrer allez cancer deuxième message sentimentale nos amis cancer pour le mois de lundi 2020 après je vais me boire un petit café parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi alors on me parle ouais on me dit sortez de vos doutes là vous avez des intuitions vous êtes vous êtes très spirituel vous avez des intuitions on me dit vraiment de ne pas vous prendre la tête d'accepter une invitation et de sortir un peu des mauvaises pensées on me parle aussi d'évolution avec des nouveaux projets vous culpabilisez mais ça il y a des choses qui se mettent en place il y a des nouveaux projets on me parle de lucidité que vous allez voir clairement que financièrement peut-être ça suit pas son cours et vous allez avoir des blessures par rapport à l'argent peut-être parce que vous attendiez quelque chose au niveau de l'argent puis ça n'arrive pas vous allez voir peut-être que la personne en face est aussi intéressée par le matériel et plutôt par le matériel que l'amour voilà on me parle aussi de doute par rapport à de l'inconstance vous êtes en doute vous savez pas si ça va changer dans le bon sens ou pas on me parle de réconciliation en amour d'une réconciliation de vous accepter tel que vous êtes vous allez vous retrouver il y a des retrouvailles on me parle de déclic par rapport à une mère de famille on va prendre conscience des choses on va voir vraiment peut-être le manège d'une mère de famille on va vraiment voir comment elle est de plus près d'un autre oeil peut-être vous allez vous rendre compte que cette mère de famille avec qui vous êtes est intéressée uniquement beaucoup par l'argent vous manipule un peu certains cancers on parle aussi de succès vous vous interdisez de faire un choix mais c'est un succès vous êtes passionné pour un homme léger et superficiel qui ne va pas forcément au fond des choses c'est à dire qu'il ne va pas forcément des fois au fond de son travail ou au fond de ce qu'il entreprend on parle quand même de passion de passion, de fin de cycle et d'une opportunité à saisir après une froideur après un glaçon après quelque chose qui avait été gelé il y aura de nouveau des invitations à sortir de la part d'une dame âgée ou vous mesdames âgées qui aime regarder mais c'est léger et éphémère vous allez passer un bel été chaleureux et détendu et vous êtes déjà en union vous allez faire preuve de sage de sympathie, de calme et cet automne il y a un lâcher prise par rapport à tous ces événements pour votre deuxième message les cancers voilà je vais boire un petit café parce que je suis un peu fatiguée il y a des choses qui vont bouger et avancer les cancers vous allez faire bouger les choses je vais vous faire vos énergies plutôt énergie des cancers au mois d'août 2020 allez on peut règle le taille alors énergie des cancers s'il vous plaît ça commence bien ça glisse énergie des cancers sur août 2020 s'il vous plaît vous transposez les sexes si vous êtes une femme ou un homme je parle je parle au masculin des fois je parle au féminin mais c'est pour ceux qui me regardent bien sûr c'est général si vous voulez du privé vous allez sur mon lien de prépaï les cancers pour 15 euros la question 25 la question approfondie 30 2 questions et 40 2 questions approfondies et 50 une guidance personnalisée qui dure entre 30 et 40 minutes allez nos amis de cancer qu'avons-nous à leur dire ? bon bah j'en prends de curieux ok on me parle que certains cancers il faut approcher les choses en douceur on me parle de modération dans les événements de compréhension et de non-violence vous avez tendance à être impulsive à pas trop écouter les choses et à partir tête baissée vous foncez et vous posez pas de questions on me dit vraiment de modérer votre état d'esprit votre comportement votre caractère de modérer pour attirer de belles choses pour attirer des choses en douceur faire des tentatives d'approche en douceur on me parle de convergence on me parle de force de supériorité dans l'ensemble et d'unification assemblage on me parle vraiment que si vous arrivez à modérer les choses vous allez vous sentir bien vous allez combiner la force de votre état d'esprit et vous sentir bien on me parle que vous allez avoir une certaine richesse une heureuse fortune un succès une expression de gratitude en aidant autrui et des biens matériels donc il y a une rentrée d'argent pour vous certains cancers voilà il y a une belle prospérité qui s'annonce on me parle de rassemblement mais d'approche en douceur de vous retrouver avec certaines personnes mais de les approcher en douceur qu'un soit il y a une rentrée d'argent où vous risquez de gagner au jeu si vous le ratez on me parle d'enthousiasme à la coupe de source d'inspiration pour les autres d'expression et de confiance en soi c'est ce que je vous disais sur la carte du miroir magique j'ai l'impression que certains cancers vont s'assumer vont reprendre confiance en eux vont pouvoir se regarder enfin dans un miroir ça va vous mener au succès vous allez partager des choses et vous aurez surtout des réponses positives à vos questions les cancers voilà ce que je peux vous dire j'espère que votre guidance vous a plu vous a parlé n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous pouvez puisque Youtube bloque des fois et venir en privé si vous êtes intéressé je vous dirai plus de détails voilà bisous les cancers mais l'été je vous dirai plus de détails merci merci